Vous avez été nombreux à me le demander, donc voici le guide complet des défis bus de combat sur le Lego de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'interagir avec un arrêt de bus de combat. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un arrêt de bus de combat. Les arrêts de bus, c'est tout simplement ce petit logo que vous voyez sur la carte. Ce logo, il y en a un peu partout sur la map, mais il va falloir tout d'abord les découvrir pour qu'ils s'affichent sur votre carte. Sinon, si vous ne les trouvez pas une première fois, elles ne s'afficheront pas sur votre carte. Alors, il faut savoir que moi, ici, je suis dans ma base, dans mon camp principal. Et normalement, à côté de votre camp principal, il y a toujours un arrêt de bus. Donc regardez, moi, l'arrêt de bus, il est juste ici, un peu plus loin. Voilà, vous allez juste regarder aux alentours et vous cherchez une petite lumière bleue comme ceci. Quand vous allez vous approcher de cet arrêt de bus, là, à ce moment-là, vous allez avoir une petite notification disant que vous avez trouvé un arrêt de bus et elle s'affichera directement sur votre carte. Donc là, ce que vous allez devoir faire pour le premier défi, c'est tout simplement interagir avec le bus de combat. Bon, je sais qu'il est complètement détruit, mais ce n'est pas grave. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement interagir avec. Donc je pense que vous pouvez interagir avec un bot. Normalement, il y a un petit bot, un petit personnage à côté. Mais ici, je ne l'ai pas, peut-être que c'est parce que j'ai détruit l'arrêt de bus. Mais voilà, normalement, vous pouvez interagir avec soit le bot ou soit directement interagir avec le voyage rapide. Dès que vous aurez fait ça, normalement, vous aurez terminé le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de prendre un bus de combat pour rejoindre n'importe quel arrêt spécial. Donc là, c'est pareil. Vous interagissez avec votre arrêt de bus et vous allez tout simplement vers un autre arrêt de bus. Donc là, il est marqué un arrêt de bus spécial, n'importe lequel arrêt de bus spécial. Donc je suppose que les arrêts de bus spéciaux, ce sont les arrêts de bus en rouge. Voilà, comme ici, comme il y a sur le gameplay. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cet arrêt de bus. Je fais oui, je confirme. Et logiquement, vous allez juste devoir attendre quelques secondes. Et ensuite, le bus de combat va vous prendre. Et logiquement, ça devrait valider le défi. Donc on va voir, de toute façon, dans 5 secondes. Ok, là, je me fais téléporter. Il faut attendre que le bus de combat avance. Donc il y a un petit temps de chargement. Normalement, je peux déjà sauter du bus. Donc c'est ce que je vais faire. Et effectivement, regardez, j'ai bien réalisé le défi. Qui me demandait de prendre un bus de combat pour rejoindre n'importe quel autre arrêt de bus spécial. Alors le prochain défi va vous demander de parcourir 300 mètres après avoir sauté du bus de combat. Donc là, effectivement, je viens de sauter du bus de combat très très haut. J'ai juste parcouru 300 mètres après avoir sauté du bus de combat. Et ça m'a validé le défi. Donc ce défi se fait automatiquement tout seul. Le prochain défi va vous demander de monter dans un bus de combat moins de 60 secondes après avoir sauté d'un autre bus de combat. Donc pour réaliser ce défi, c'est très simple. Vous allez à un arrêt de bus, vous sélectionnez n'importe quel autre arrêt de bus. Et dès que vous arrivez à l'emplacement d'une nouvelle arrêt de bus, vous descendez directement pour le reprendre à nouveau. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'utiliser le même arrêt de bus. Là, par exemple, je suis à l'arrêt de bus B. Et bien, je vais tout simplement sélectionner l'arrêt de bus B pour le reprendre directement dès que je vais sauter du bus. Je viens de le faire, ça fonctionne. Vous pouvez prendre deux fois le même arrêt de bus, ça fonctionne. Donc là, regardez, j'attends les 5 secondes. Ensuite, je vais mettre un petit ping là où je dois sauter. En vrai, je dois juste sauter en dessous de moi, donc c'est tranquille. Dès que j'ai la possibilité, je saute. Voilà, hop. Là, je descends le plus vite possible. Donc dès que vous pouvez sauter du bus, vous sautez indirect. Vous n'attendez pas. Et là, vous sautez... Là, vous piquez directement vers votre ping, vers l'arrêt de bus, parce que vous n'avez que 60 secondes pour réaliser ce défi. Dès que vous êtes en bas, là, votre planeur va s'ouvrir automatiquement. Vous ne pouvez pas l'enlever, je ne sais pas pourquoi, mais il reste obligatoirement jusqu'à la fin. Et là, dès que vous êtes en bas, vous spammez la touche carré et vous faites voyage rapide, bam bam. Et logiquement, quand vous allez ressauter du nouveau bus de combat, là, ça validera votre défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de construire un arrêt de bus. Donc pour réaliser ce défi, c'est très simple. Vous avez juste à trouver un arrêt de bus sur votre map. Ensuite, quand vous avez trouvé un arrêt de bus, vous allez devoir utiliser une pioche de rareté épique pour pouvoir casser la petite faille que vous voyez en face de moi. Donc là, regardez, je vais la casser, hop, et maintenant, je vais pouvoir la récupérer. Donc là, j'ai récupéré trois éclats de faille. Maintenant que j'ai des éclats de faille, si je vais dans mes constructions, dans mes utilitaires, là, j'ai la possibilité de créer un arrêt de bus. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement de créer un arrêt de bus. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer un arrêt de bus juste à côté d'un lac parce que justement, ça va nous servir pour le prochain défi. Donc là, c'est ce que je vais aller faire. Je vais rejoindre un lac. Donc les lacs, ils sont représentés par ce petit, petite forme. Voilà, on peut voir que c'est un petit lac. Il y en a un ici. Il y en a un en haut à droite que je vais vous montrer. Voilà, juste ici. Donc ça, c'est bien un lac. Donc c'est parti. Ok, donc regardez, là, je suis à côté du lac. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est construire mon arrêt de bus. Donc pour construire un arrêt de bus, il vous faudra des lingots de fer, des blocs de malachite, du pain nordique et des éclats de faille. Mais logiquement, si vous détruisez un arrêt de bus, vous obtenez directement ces ressources sur vous. Donc vous n'avez pas besoin de les crafter, enfin de les farmer plutôt. Donc ensuite, vous créez votre petit arrêt de bus à côté du lac en question. Et vous allez voir que déjà, vous allez réaliser votre défi. Et pour le prochain défi, ça va vous être très utile. Et le dernier défi va vous demander de sauter du bus de combat et d'atterrir dans un lac. Pour réaliser ce défi, comme je vous l'ai conseillé précédemment, c'est de créer un arrêt de bus à côté du lac en question. Donc là, regardez, voilà, ça, c'est un lac. Ça, c'est des lacs. Donc voilà, ce que vous faites, c'est que vous trouvez un lac. Et ensuite, vous construisez un arrêt de bus juste à côté pour réaliser le défi très facilement. Donc ensuite, quand vous avez, donc regardez, là, il y a le lac, tranquille. Donc ensuite, quand vous avez créé votre arrêt de bus, vous faites un voyage rapide vers le même arrêt de bus. Parce que oui, c'est possible, vous pouvez faire un voyage rapide vers le même arrêt de bus que vous êtes en train de demander un voyage rapide. Donc là, je sélectionne l'arrêt de bus qui est à côté du lac. Je fais confirmer et monter à bord. Et là, vous allez voir que je vais apparaître dans le ciel, dans le bus de combat. Ensuite, je vais tout simplement sauter du bus de combat et je vais atterrir dans le lac. Alors, pour être sûr que je suis bien au-dessus du lac, là, regardez, quand j'ouvre ma carte, on peut voir que je suis bien au-dessus. Je vais même mettre un petit ping. Mais bon, voilà, je ne vais pas pouvoir me louper. Regardez, le lac, il est juste en dessous. Alors, si je vous ai conseillé de mettre un arrêt de bus à côté d'un lac, c'est parce que quand vous sautez du bus de combat, vous ne pouvez pas ouvrir votre planeur. Donc, ça veut dire que si votre arrêt de bus de combat, enfin, votre arrêt de bus n'est pas à côté d'un lac, ça va être compliqué de pouvoir atterrir dans le lac juste après avoir sauté du bus de combat. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement me laisser aller jusqu'à temps de toucher le lac en question. Et dès que vous aurez fait ça, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL